Parlons de Dubaï maintenant, madame Pilar. Dites-moi, racontez-nous un peu, parce que c'est difficile pour nous autres de saisir. Vous êtes partie carte de Montréal pour Dubaï. Combien de temps vous êtes restée là? Je suis restée là pas assez longtemps pour essayer le lit à la chambre d'hôtel que je devais rester. Alors écoutez, dimanche, on se rencontrait à le Front commun pour faire une mise à niveau. Ça s'est passé dans les bureaux de la FTQ. Donc on a fait cette mise à niveau-là. On a décidé de la séquence qui était pour être une nouvelle séquence de 7 jours, avant de dire qu'on a les rêves générales illimitées depuis le départ, qu'on essaie de trouver un compromis. Tout ça pour dire qu'on a pris cette décision-là. On a eu un rapport de ce qui se passe à nos tables sectorielles. Et il était clair à ce moment-là pour moi qu'on a encore besoin de quelques jours de négociation, plus que 2-3 journées de négo. Et là, vous êtes partie dimanche ou lundi pour Dubaï? Je suis partie lundi matin, dans la nuit, dans le jour du dimanche. OK. Donc lundi matin, vous arrivez là-bas mardi, c'est bien ça? Oui, il y a 9 heures de plus. Et vous reprenez l'avion mardi soir pour arriver à débarquer mercredi matin. Dites-moi, on revoit les images ce matin, on voit arriver à l'aéroport à Montréal. Dites-moi, ça fait quoi comme impression de savoir et de voir qu'il y a Yves Poirier qui nous attend en débarquant de l'avion comme ça? J'apprécie vos questions, M. Larocque. C'est la première fois que je peux vraiment vous donner un peu plus de brin de l'histoire. Ça fait 9 mois, 10 mois que je suis à la FTQ comme présidente. Puis je dois être honnête, je pense que je n'ai pas encore réalisé ce que c'est de devenir une personne publique. Pour moi, je suis impliqué depuis plus de 20 ans. Gérer des grandes priorités, 2-3 dossiers à la fois, ça fait partie de qui je suis, de ce que je fais depuis plusieurs années. Moi, je suis parti naïvement en me disant, bon, il n'y aura pas un membre dans la rue pendant que je vais être parti. J'avais déjà changé mon billet d'avion pour la COP28. Je revenais dans la nuit dimanche à lundi. Donc, je coupais six jours. Je ne restais pas jusqu'à la fin parce que là, je sens que la semaine prochaine pourrait être une semaine intéressante. Donc, c'était clair que j'étais pour... Là, vous revenez, vous vous écourtez, vous revenez parce que vous comprenez que la semaine prochaine, ça n'a pas de sens. Mais dites-moi, Mme Picard, le seul fait qu'il y avait cette rencontre-là aujourd'hui, la ministre qui rencontre les gens du Front commun, ça vient démontrer que vous auriez dû rester ici. Reconnaissez-vous, au fond, que c'est une erreur que vous avez faite. C'est de reconnaître que c'est important pour les membres, c'est important pour la population. S'envoyer un mauvais message, je le comprends, puis je suis revenue. La rencontre avec la ministre, moi, je suis une fille extrêmement franche. Je pourrais jouer le jeu et dire, bien oui, on l'a su hier, c'est pas vrai. Je le savais la semaine passée qu'on avait une rencontre et j'avais un lien team pour y participer. Là, les gens vont dire, elle savait qu'il y avait une rencontre, puis elle est partie. La raison, c'est que ce qui s'est passé aujourd'hui, je savais exactement ce qui était pour se passer. C'est pas notre première rencontre. Lorsque ça va se mettre à bouger, c'est aux tables de négociation que ça va se faire. Donc, pour moi, je manquais pas les rencontres d'aujourd'hui. Mais reconnaissez-vous, au fond, que c'était une erreur? Je m'avais seule question, oui ou non? Je vais vous dire oui. Tu sais, on me demandait ce matin, votre collègue et foirier me disaient si c'était à refaire. Écoutez, je suis revenue en 24 heures. C'est sûr que si je suis une poule de cristal ou si j'avais pu voir l'avenir, et de constater l'impact que ça a eu au Québec, je serais jamais partie. En même temps, est-ce que je trouve ça dommage de pas jouer le rôle pour lequel j'ai été mandatée par la FTQ? Bien entendu. Est-ce que la COP28, est-ce que les COP sont importantes? Extrêmement. Moi, je vous dis, on est préoccupés du message que ça envoie. Puis j'ai des membres qui sont dans des secteurs névralgiques, au niveau des mines, au niveau du bois, qui nous disent, oui, mais assurez-vous de nous défendre qu'il n'y ait pas des annonces qui soient faites par les gouvernements fédéraux et les provinces. Je vous écoute là-dessus sur votre argumentaire, mais il y en a pas moins qu'on est dans une période cruciale de négociation qui est périlleuse. Il y a des gens qui nous écoutent, qui ont été privés de service. Il y a des gens qui, évidemment, c'est pas la FTQ, mais il y a des écoles de fermer. Et dans huit jours, on va passer à une autre étape. C'est quand même pas rien. Donc, ça relève la question de la responsabilité d'un leader, d'un chef ou d'une chef d'être là. Mais dites-moi, il n'y a personne dans votre entourage qui vous a dit, non, 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 c'est pas une bonne idée. Écoutez, ça m'a dit la meilleure chose, votre question, parce que les gens dans mon entourage prennent soin de moi d'une façon extraordinaire. J'ai une équipe expérimentée. Je me rends compte que j'ai peut-être aussi un style de leadership. Moi, j'ai pas demandé la permission. Moi, j'ai fait mon analyse. J'ai regardé. Il n'y a personne dans la rue. On n'est pas prêts à avoir une entente cette semaine au niveau de la négociation. On n'est pas rendus là. Je vais faire toutes mes rencontres par team, comme je le fais souvent. Alors, pour moi, là, tous nos arrières étaient protégés. Je n'ai pas vraiment consulté l'équipe. Les gens autour ont dit, oui, mais là, ça se passe comment? Non, on a eu notre rencontre. Voici ce que c'est. Je vais travailler différemment parce que j'ai des experts autour de moi. Mais là, ils sont nullement responsables de cette décision-là. C'est la mienne. C'est moi qui ai pris cette décision-là. C'est moi qui ai demandé de changer mon billet d'avion pour revenir du 3 au 4. Je comprends maintenant, M. Lara, que c'était pas une bonne décision. Et c'est pour ça que je suis revenu. Alors, je peux vous dire que je vais travailler ça différemment dans le futur. Mais ce qui est important comme message, et c'est pour ça que je sens qu'il y a un paquet de journalistes, de gens qui disent, oui, mais pourquoi vous ne dites pas que c'était une erreur? Écoutez, j'ai fait plus que le dire. Je suis revenu. Mais en même temps, c'est important que la population sache que je ne serais jamais partie si je pensais abandonner les travaux ou faire en sorte qu'ils puissent avoir des ralentissements au niveau de la négociation. Parce que ce que je savais aussi, c'est qu'il y a un vol à chaque nuit pour revenir à Montréal. Donc, advenant le cas où, d'une façon extraordinaire, on avait eu vraiment un déblocage aux négociations et que le premier ministre avait voulu nous rencontrer le lendemain, je savais que je pouvais être physiquement revenu. Et ça, ça a été vérifié avant que je parte. Ceci étant dit, là, je vous le dis, je ne peux pas refaire le passé. Je comprends la situation. Je réalise que ce rôle-là est un rôle public beaucoup plus grand que ce que j'ai pu réaliser. Parce que quand on est dedans depuis quelques mois, je ne suis pas sûr qu'on réalise à quel point ça a un impact que je sois assise à Montréal ou assise ailleurs dans le monde à une COP sachant que je veux faire tous mes rendez-vous. Je voulais faire les deux. Je pensais être capable de le faire. Je réalise maintenant que ce n'est pas possible, qu'il y a une question d'image, une question de perception. Et ça, je ne l'ai pas évalué de la bonne façon. Et là, je suis de retour. Je ne vous cacherai pas que j'ai hâte qu'on parle de négociations. J'ai hâte qu'on parle des dossiers qui touchent la FTQ. Mais je dois assumer que ça a fait tout un branle-bas de combat. Je l'assume à 100 000 à l'heure et je réponds de ces actes-là. Mais je suis contente d'être revenu, contente d'être ici. Mais là, je peux vous dire qu'on continue parce que le travail est là. Puis il faut arriver à des ententes de principe. Ce qu'on souhaite, c'est les avoir toujours avant Noéan. Souhaitons-nous tous, collectivement, qu'il y ait un changement de climat à la table de négociation. Mme Picard, merci d'avoir été avec nous. On vous laisse aller prendre, je présume, reprendre quelques heures de sommeil. Oui, après trois journées, je suis due. Merci beaucoup. Merci, M. Laroque. Merci beaucoup. Merci.